C'est la vérité toujours faussement fausse, et le mensonge toujours vraiment faussement prêt. C'est assez simple, hein? C'est toi qui a écrit ça, c'est prêt. On sait pas. C'est du gauche qui arrive. Vous prenez le premier reportage? Oui. OK. Premier reportage, on y va. Notre premier reportage nous vient d'Espèche. Quand on est boni dans le trafic, à l'heure de pointe, qu'est-ce qu'on fait? Dans le trafic, habituellement. On tlaxonne. C'est de la musique? Oui. On joue dans... Dans le trafic. Dans notre voiture, on joue à des choses... Il y a des gens qui ont un moyen assez original de passer le trafic, et c'est le sujet de notre prochain reportage qui s'intitule Radio Taxi. On regarde ça. Radio Taxi. Nous sommes à Madrid, et ici, les taxis sont spéciaux. En effet, les conducteurs sont également animateurs d'une émission de radio. Buenas tardes, buenas tardes, y bienvenidos à Radio Taxi. C'est une invention et un concept unique au monde, dans lequel les chauffeurs sont également animateurs d'une émission de radio en cercle fermé. L'intérêt, c'est que les passagers peuvent participer avec les conducteurs, et le plus important, c'est qu'il n'y a aucune censure. Aucune. En effet, le soir, dans le taxi de Mado, il n'y a aucune censure. À quand la date, la dernière fois que vous avez fait l'amour ? Eh bien, vous devriez peut-être recommencer dès ce soir, et ainsi, vous régleriez votre problème. Mais on ne parle pas que de sexe dans les émissions de Radio Taxi. Nous avons plein de sujets qui sont très intéressants pour les passagers. Nous parlons également de culture, de politique, de sport. Nous avons même des bulletins météo. Bonjour, bonjour, comment allez-vous tous ? Voici la situation de la circulation aujourd'hui à Madrid. Bulletin circulation commandité par la pizza Manolo, la meilleure pizza en ville. Moi, dans la vie, je ne travaille pas vraiment. Le matin, je prends le volant, je parle dans mon micro, je mets la musique, et je joue à la radio. En effet, Christophe joue à la radio depuis plus de trois ans. Il travaille cinq jours par semaine et il adore ça. C'est lui qui anime le morning show. Qu'est-ce que j'aime, c'est le contact avec les gens. J'aime parler aux gens, j'aime avoir un feeling avec eux. Ah, un client. Bonjour, monsieur, vous allez bien ? Oui, oui, ça va bien. J'arrive du travail ? Oui. Hé, les amis, j'ai un client qui vient de finir son travail et qui est très fatigué. On va le remettre en forme. Allez, let's go, allez, allez ! Oh, 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 hé ! Ouh, bonjour tout le monde, c'est Toto Matteo avec vous cet après-midi. Il fait chaud à Madrid. Hé, les amis, j'ai une bonne blague pour vous. Comment dit-on en japonais une éjaculation précoce ? Vite ! Et comment dit-on une femme frustrée sexuellement toujours en japonais ? La prochaine fois que vous passerez par Madrid, laissez-nous vous conduire ou laissez-nous vous embarquer. Applaudissements Alors, à ma question. Est-ce qu'on croit qu'en Espagne, il y a une station de radio qui est diffusée à partir d'un taxi ? Est-ce que c'est vrai ou faux ? On passe au vote immédiatement. Applaudissements Monsieur Guy-Monguin, représentant de l'Amérique. L'Amérique au complet s'inscrit en vrai. En vrai ? En mise à falle. Vous pensez vraiment que c'est vrai ? Non. Ah ! Comme les politiciens. Ça, c'est vrai ? Ça, c'est faux ? C'est vrai ? Non, mis à part la censure, parce que probablement que le CRT-CO regarderait ça après. Ça ne vient pas de CRT-CO en Espagne. Audientia. Audientia. Manage aussi. Et bien, mon ami. Moi, il y avait des oui, il y avait des noms, mais j'ai décidé de voter non, parce qu'il y avait plus de noms que de oui. Oui, oui. Mais je pense qu'au niveau de la circulation, de la sécurité automobile, ça n'aurait pas de bon sens. Malgré qu'il était bon, il y a des bénédictions à Montréal qui n'accodent pas ça. Merci. Francine. Je ne sais pas. Ils disent tout non. Faut. Mais toi, ton cœur, tu as dit quoi, Francine ? Tu as dit ton cœur. Écoute ton cœur. Elle a dit vrai. Elle a dit vrai. Mais attends, je m'en five d'endureusement, OK ? François Morantier, dit vrai, lui. Une émission de radio qui parlait de sexe. On connaît ça, Michel, à Montréal ? OK, alors c'est bien la réponse, ça ne va pas racer. Ma gang dit faux, je dis vrai, puis au pire, ben ils me pèteront en gueule. OK. Ça va pas venir avec. Ma chamadien. Ah oui, je pense que c'est vrai, parce que... Ben c'est ça, c'est ça que vous avez dit, vrai. Non, mais les pays chauds sont assez fous pour faire ça. Ah, c'est fous. J'espère que ce soit vrai. Alors, est-ce que c'est vrai qu'en Espagne, il y a une station de radio qui est diffusée à partir d'un taxi ? La réponse, après la pause. Ah, c'est bien, c'est faux. Alors, pour les gens qui s'assouent, et bien sûr pour les gens à la maison, je vous repose la question. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en Espagne, il y a une station de radio qui est diffusée à partir d'un taxi ? Est-ce que c'est vrai ou si c'est faux ? La réponse, immédiatement. Bon, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un réel de mes yeux. Il y a que Danny Turcotte et je tienne... Je vais pas lui changer d'idée. Oui, mais... Oui, puis j'ai assumé ma différence. J'ai dit non, je suis faux, je reste fort, c'est tout. Je tiens à spécifier que Danny Turcotte vient de chagner avec Saint-Jean. Je suis tout en pensant. Non, mais... Bravo, Danny. Bravo, Danny. Merci. Oh, oh. Non. Je serais tellement aimé que ce soit vrai. Mais ce n'est pas vrai. C'est absolument faux. Moi, j'ai dit qu'il me pètera ailleurs, il va me la péter. Oui, il t'attend. Êtes-vous prêts pour le prochain reportage ? Oh, boy. On se transporte maintenant en France. En France. Les musées, François, en France. Le musée d'Orsay avec les impressionnistes. Le Louvre avec la Joconde. Le musée de Cire avec Laura Fabian. La statue chante pas. Non, heureusement. Mais... Danny, il y a d'autres genres, les musées. Il y a des musées plus impressionnants, plus humides. On présente Expo sur l'eau. Expo sur l'eau. C'est le cas de l'eau. Bienvenue dans le sud de la France. Ici, dans les eaux de Porquerolle, vous vous sentirez comme un poisson dans l'eau. Et si Porquerolle est réputée comme le paradis des pêcheurs, c'est qu'on y pêche de drôles de poissons. Ça va. On a une belle pêche. Ah, bien, je ne connais pas ces poissons-là. À bâbord toutes. Mettons le cap au large de Porquerolle. C'est là qu'une fois par année a lieu une exposition très spéciale sous l'eau. Et oui, c'est ouvert et ça se passe d'ici. Oui, oui, ici. Chaque année, on organise une exposition sous-marine. Donc au niveau organisation, c'est simple. Il faut trouver un front pas trop profond. C'est accessible à tous les niveaux. On accueille tout le monde. Du débutant au confirmé. Et avoir une exposition sous l'eau, c'est pas si croire. Une exposition originale qui acquiert aussi une clientèle très originale. Retenez votre souffle et laissez-nous vous guider à travers la première exposition sous-marine du monde. Ici, vous découvrirez d'innombrables photos qui font rêver. À travers la lumière des eaux de Porquerolle, les poissons semblent revivre. Baladez-vous sans crainte près des requins. Mais imitiez-vous quand même. Nous sommes toujours dans la mer. C'est super. Il y a des requins, des raies, des grands raies, des poissons partout. Comme dans toute exposition, ici, il y a la billetterie. Autre condition obligatoire pour y entrer, un équipement de plongée sous-marine réglementaire. Du jamais vu. Les visiteurs en ont plein les masques. Plus c'est gros, plus c'est beau. Naviguez parmi ces diverses photos de poissons. À grands coups de palme, découvrez l'univers original de cette exposition sous-marine. N'ayez crainte, ici, vous pouvez toucher aux poissons même les plus gros. Par contre, pas de photos, c'est interdit. Le règlement, c'est le règlement. Ici, on a pensé à tout, même aux besoins les plus urgents. Alors, est-ce que vous plongez peut-être première? Alors, s'il vous plaît, vous répondez à ma question, est-ce qu'il y a en France un musée situé sous l'eau? Est-ce que c'est vrai ou faux? On passe au vote immédiatement, s'il vous plaît. Mon ami, mon ami Dany Turcotte, toi qui m'aime actuellement, toi qui es un leader de cette exposition. Mais non, mais je suis certain que c'est vrai. Des expositions sous-marines, j'ai l'impression que c'est vrai. Je fais de la plongée, puis il y a des choses absurdes qui se font en plongée. Alors, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas eu une exposition sous l'eau. Merci. Merci. C'est un plaisir, monsieur. Pensez-le! L'Océanie pense que c'est... Ils sont déçus. Mais je pense que ça se peut. J'ai envie de feuiller, ok? Ok, on fait l'air de... François Morency n'a pas encore pris sa décision. Mais sont-tu les... Non, mais faux. Faux! Mais faux, mais c'est pas ça. En tout cas, oui. François Morency, pas de décision non plus? Non, non. Je peux attendre quelques secondes? Ah! C'est... C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Je te remise, je te remise juste. Monsieur Guimograin, lui, ça a été automatique et lui, c'est pas. L'Amérique est d'accord avec toi. Mais j'adore. Tu regardes l'Amérique, t'as ressemblé au Sénat. Est-ce que vous allez même piquer? Moi, je pense, j'aurais tendance à croire que c'est vrai, mais l'Amérique me pousse dans le dos. Alors, vous pensez que c'est faux? Nous, pas. Il faut prendre une décision, monsieur Nadia, immédiatement, parce que... J'aimerais pas ça... D'après toi, c'est vrai? Je voulais vous savoir si c'est vrai quand on pense. Oui, oui, oui. Vous allez avoir la réponse immédiatement. Ah! Alors, on a fait une heureuse. Nadia est bien, bien, bien contente. Je suis un peu déçu, monsieur Montgrin. Je vous avoue, je suis un peu... Je pense que je vais être destitué par l'Amérique. Oui, oui. Alors, vous êtes prêts pour le prochain reportage? Oui, monsieur. Ça va très bien. Ah oui, ça va. Vous savez, chaque semaine, on a la chance de vous présenter un reportage qui nous vient du Québec. La chance qu'on a, c'est que quand on présente un reportage du Québec, il y a quelqu'un qui vient défendre ce reportage-là. Je pourrais lui poser des questions. Ce reportage, ça se passe à Montréal. À chaque année, on va mettre une nouvelle thérapie. La thérapie par le rire, les animaux, la musique, toutes sortes de thérapies plus folles les unes que les autres. Mais celle-là, on ne la connaissait pas vraiment. Je vous présente cette nouvelle thérapie. Ça s'intitule le maquillage thérapeutique. Le maquillage... Alors, aujourd'hui, on va parler du maquillage thérapeutique. Oui, vous avez bien entendu. Maquillage thérapeutique. C'est une nouvelle thérapie basée sur de récentes découvertes impliquant le système nerveux du visage et le cerveau. L'emploi de pinceaux et de brosses appliqués en des points stratégiques du visage stimulerait certaines zones du cerveau limbique et du néocortex. Dans le fond, c'est simplement un complément de la plus ponctue. Alors, on vient ici pour apprendre à se soigner ou soigner les autres. C'est surtout pour tracer des migraines, le syndrome prémenstruel, des balancements hormonaux, ou encore une timidité maladive. Nous connaissions déjà l'effet des couleurs sur le tempérament. Le maquillage thérapeutique en a profité et est en voie de devenir une nouvelle alternative pour les gens qui ont tout essayé, sans espoir de guérison. Vous êtes timide, maquillez-vous dans des teintes chaudes ou massez-vous la base des cils juste avant de sortir. Mes migraines ont vraiment diminué, c'est remarquable. Alors, poudre miraculeuse ou poudre aux yeux? Oui, on va faire un petit bloc, moi je commence, ça n'a pas fini. Prends-vous que Montréal, il y a vraiment une thérapie pour le maquillage. Est-ce que c'est vrai ou faux? On passe au vote immédiatement, s'il vous plaît. Oui! Vrai ou faux, on en discute après la pause. Alors, à la question que je vous ai demandé si à Montréal existait vraiment une thérapie par le maquillage, j'avais répondu dans le cas de M. Mongrain. Faux, Dany Vrai, Francine Faux, mon ami François Faux et Nadia Faux. Maintenant, on a quelqu'un qui va en être défendre ce reportage-là. Je vous présente, mesdames et messieurs, pour défendre le reportage maquillage thérapeutique, Marie-Thérèse Bellavance. Marie-Thérèse Bellavance, qui était animatrice de Radio Auparavant. Bonjour! Bonjour, je vous remercie. Bonjour, bonjour. Bienvenue à Planète en folie. Vous entrez dans la fauche aux lions, je vous laisse avec Francine. Merci. Bonjour. Moi, je voudrais... Ça, ça veut dire qu'avec cette thérapie par le maquillage, les filles, on ne pourra plus dire qu'on a mal à la tête à nos chambres. Pas juste les filles, les gars aussi. Les hommes vont là, se faire enlever le mal de tête. Bien là, on n'a pas du bleu puis du vert, là. On fait ça plus discret pour les hommes, mais oui, on le fait. On n'a jamais mal à la tête. Là, dans le reportage, il disait, madame, que ça enlève les syndromes prémenstruels. Oui, pour toi, ça serait du bien. Je connais bien des filles qui se maquillent, ça ne change absolument rien. Elles ne savent pas comment faire. Ah, vraiment? Parce qu'elles ne savent pas comment faire. Oui. Ok, mais justement, comment faire pour un des syndromes? Bien là, évidemment, c'est tout un cours, ça. Mais le fait, c'est que ça travaille sur les corpuscules du tac. On en a plein sur le visage, hein. Les corpuscules du tac, comme les disques de Merkel, etc., etc. Est-ce que c'est des enfants qui n'avaient pas les mots? Non, qu'est-ce que c'est? Oui, mais je veux dire qu'il doit y avoir un point en particulier. Oui, bien, il y a des points un peu comme l'acupressure. Bien là, il y en a partout. On en met plusieurs. Et dépendant du problème, eh bien, on va appliquer, selon le problème, à rebrousse-poil, ou on va appliquer une couleur particulière. Tout le monde connaît la psychologie des couleurs, comment ça peut influencer psychologiquement les couleurs. Mais là, ça vous dit que vous fichez un point, là, c'est avec le pinceau, quoi. Bien, tu sais, c'est comme quand l'acuponteur te met une aiguille dans l'oreille, tu sais, là, je veux dire, c'est tout un art de dire pourquoi, là, t'as fait du bien à ton bout d'orpegne. Mais le poil de pinceau, ça doit durer avant tout le temps. Non, c'est mon vrai, elle a l'air un petit peu... Sceptique. Sceptique. Vous appelez ça aussi, l'acupinceau? Oui, c'est ça. Ça serait une bonne idée, par exemple. Mais pourquoi ça agit? Bien, pourquoi? Parce qu'il y a plein de neuromédiateurs, de neurotransmetteurs à la surface de la peau. En fait, ils sont situés plus dans le derme que dans l'épiderme. Mais parce qu'on tousse au poil et à la surface de la peau, c'est très réceptif, hein? D'ailleurs, vous le savez, vous aimez ça avoir des becs, une fois en temps, là. C'est très réceptif. Il y a beaucoup de récepteurs de terminaisons nerveuses au niveau du visage. Alors, ça a des effets comme, par exemple... Mais ça ne capte pas la couleur, ça? Oui, mais ça, la couleur, c'est thérapeutique. C'est la façon dont on l'acquit. Oui. Sends-tu quelque chose, actuellement? Est-ce que vous en sniffez, du maquillage? C'est bien, là. Alors, à savoir... Merci, madame Marie-Bérin de Belleavance. Est-ce que c'est vrai qu'il existe vraiment une thérapie pour le maquillage? On a la réponse immédiatement. Regarde ça. Oh! Oui! Vienne avec moi. Merci, Danny. On change pas le combiné sur la danse. Merci. Dany, tu devrais donner la main à madame. Merci, Dany. C'est convaincant. Merci, merci. Vous devriez même partir, sauf que je suis sûr qu'il y a du monde qui en partait. Je suis pas sérieusement. Sois le premier. Merci. Merci, je vous remercie. Dany, c'est vous bien. J'ai failli ça. J'ai failli ça. Oh boy. Maintenant, pour notre prochain reportage, on va se transporter en Angleterre. On pense souvent que la vie de super-héros, c'est facile. On se lève le matin, une cabine téléphonique, on change de costume, on sauve le monde. Mais c'est pas toujours aussi évident qu'on pourrait le croire. C'est d'ailleurs le sujet de notre prochain reportage, qui s'intitule Batman et Robin. Batman et Robin. Londres n'est pas seulement reconnue pour la famille royale et tout son face, mais aussi pour le magasin Harrods. Les fish and chips et les nombreux comptoirs de mets pour emporter, et notamment, la pizzeria Batman et Robin. Quand j'ai eu le boulot, j'ai parlé avec le boss et il m'a demandé de faire quelque chose. Donc, j'ai changé le nom pour Batman et Robin pizzeria. On fait de bonnes pizzas, on a un bon service, les clients sont heureux, et voilà. Batman et Robin pizzeria, je peux vous aider? Oui, vous voulez une Batman menu ou une Robin menu? D'accord, vous voulez dans une demi-heure, bye. Ici, vous pouvez toujours commander une Joker fan ou une Iceman Crispy. Et le tout sera livré chez vous en moins de 30 minutes par Batman lui-même. En chevauchant leur Bat Scooter, une horde de Batman sillonne les rues de Londres et se jouerait nu pour vous livrer une excellente pizza. La pizza à Batman et Robin, c'est la meilleure à la ville. Et des pizzas ici, on en livre beaucoup. Plus de 125 par soir, au-dessus de 1000 par semaine. Pour un tel boulot, nous avons dû demander de l'aide à Robin. Et oui, le petit dernier s'est joint à la famille pour livrer également des pizzas à la grande surprise parfois des clients. J'ai toujours des drôles réactions de la part des clients. Ils s'attendent juste à voir un homme qui vit visant Robin, mais ça ne me dérange pas. J'ai toujours été une fan de Robin. Et que l'on soit Robin ou Batman, il faut quand même faire attention aux endroits où on livre. Car le métier de livreur peut parfois être dangereux. On me donne le scooter, je me promène à travers la ville, je livre des pizzas. C'est génial. Quand les gens nous appellent ils savent qu'ils vont manger une super pizza, avoir un super service et un super héros en même temps. Il ne faut pas demander plus. Une super livraison peut-être. Que vous soyez au huitième étage ou au douzième avec ou sans ascenseur Batman livre à domicile. Donc si vous avez une petite fringale, téléphonez-nous. Nous sommes dans les pages journaux. Alors, est-ce qu'il y a vraiment en Angleterre une épidémie ou les livreurs-livres alliés en Batman et Robin? On passe au vote. Est-ce que c'est vrai au fond? On passe au vote immédiatement. J'aimerais spécifier actuellement pour ce qui est du pointage que Dany Turcotte, Francine Ruel et Nadia vont très bien. Par contre, François Morency et Guy Mongrain, je ne vais pas en parler. C'est pas fort. C'est pas fort. Mais, François, toi-même, il y a le gabarit d'un super-héros. Il faut qu'on se fait le cacher. Tu ne veux pas croire ça? J'ai mis faux. Il y a quand même des limites à la stupidité. C'est autant long de son panterneuf, quand même. En d'après-d'où, c'est faux. Non, non, non. Nadia, elle pense que c'est vrai. C'est moi ça que tu avais livré une pizza par un Superman ou Ultraman ou Batman ou Spider-Man. C'est ça, Batman. Non, c'est ça. Il y en a, c'est sûr, puis l'équipe est toute vraie. D'après Nadia, c'est vrai. Monsieur Guimau-Grain, s'il en est un qui doit le savoir, c'est vous. Moi, là. C'est ça, tellement une belle idée. Imaginez un Sam du soir ordinaire, après un match d'échec, tu appelles la batte puis tu dirais puis tu dis ça avec la batte légère. Oh, c'est un autre commercial. Monsieur Denis Tocotte, il pense que c'est vrai. Il pense que c'est vrai. Moi, je pense que c'est une excellente idée. Oui. Puis je trouve que tu devrais même le faire toi-même puis livrer un IA. IA! IA Pizza! Oui, 20 minutes. Dans le cas de la pizza IA, c'est 25 minutes minimum ou c'est gratuit. C'est ça. Prends une ruelle parce que j'ai prêt. Est-ce que t'aimerais ça? Écoute, non, c'est vrai. Écoute, Michel, imagine-toi un samedi soir qui te fait livrer Batman All Dress. Oh, ben, Robinette, un conseil si tu commandes Batman pas au moins du pouce. Oh! Je parle de la pizza. Je parle de la pizza, parce que c'est Batman Undress. Undress, mais... Non, mais... Undress. Comme vous serez deux, vous en avez d'abord... C'est pas vrai. Alors, voulez-vous savoir si il y en a de la taille il y a effectivement des super-héros comme ça qui livrent la pizza? Oui, oui, oui. La réponse, après la pause. Oh! C'est normal. Mais... Alors, pour les gens à la maison, je répète la question. Est-ce qu'il y a vraiment dans le taille une pizza où les livrets livrent habillés en Batman et Robin? Oui. Voulez-vous les répondre? Oui. Les réponses immédiatement. On va voir ça. Oui. D'ailleurs, d'ailleurs, le seul, le seul qui a eu la bonne réponse, c'est François. Oui. Et si c'était vrai, je voulais même pas goûter aux bats de péronnus. OK? Bravo, François. Oui, François, j'avais raison. Après ce vote, il reste rien qu'une poche. Oui, voilà. Notre prochain reportage nous provient d'Italie. Il y a des personnes qui adorent les animaux domestiques et vont jusqu'à les amener en voyage, rassurer de la coiffure, les bains, les amènent à la plage et tout et tout. Il y en a qui vont peut-être un petit peu trop loin dans cette folie-là. Le prochain reportage s'intitule Une vie de chien. On regarde ça. Une vie de chien. Bienvenue dans le monde des gens riches et célèbres. Ici à Pise, découvrez l'histoire de Gunther III, un chien millionnaire. Quand les gens me demandent ce que je fais dans la vie, je leur dis que je suis la gardienne d'un chien millionnaire et que je m'occupe de lui à temps plein. Les gens sont surpris et me trouvent très chanceuse. C'est très agréable d'ailleurs. Le grand chanceux, c'est lui, Gunther III, qui a hérité d'une fortune colossale. Allez, viens, on va aller faire un petit tour. On va prendre l'apéro et puis on va aller voir les nanas. Et quand Gunther va en balade, excusez-moi, il y va avec son chauffeur privé. Décidément, tout roule pour Gunther. La fortune de ce berger allemand est inestimable. Il est aussi propriétaire d'une équipe de foot féminin. Depuis que Gunther est propriétaire, l'équipe n'arrête pas de gagner. Et moi, je connais les meilleurs matchs. Ça m'encourage. Gunther est un propriétaire modèle. C'est avec plaisir qu'il participe aux entraînements de son équipe. Gunther est resté simple. L'argent ne lui a pas monté à la tête. Son seul petit défaut, c'est qu'il aime beaucoup, beaucoup trop les filles. Vous comprenez ce que je veux dire. Dans le cercle des gens riches et célèbres, Gunther a une place à part. Il est le premier berger allemand à se faire dornoter par son propre personnel et cela dans son propre château. Adèle, cuisinière acitrée, est remplie d'attention pour son maître. Elle lui prépare ses repas avec beaucoup de minutie car, comme tout bon millionnaire, Gunther a le palais de fin. L'ancien maître de Gunther peut reposer en paix. Ses dernières volontés sont respectées à la lettre. Gunther se fait servir sur un plateau d'argent. Ton patient préféré ? Pincez des petites soirées tranquilles à écouter la télé. Le seul millionnaire à quatre pattes de la planète doit, comme tout le monde, se brosser les dents avant d'aller se coucher. Gunther peut dormir sur ses deux oreilles car, si l'argent ne fait pas le bonheur, il assure quand même un certain confort. Quel vie de chien, tout le monde. Bon petit chien. Alors, pensez-vous qu'en Italie, il y a un chien qui mène une vie de millionnaire comme ça. Parce que c'est vrai aussi, c'est faux. On passe au vote. s'il vous plaît. Nadia, ça te l'air de tout sauf certaine de ta décision. Oui, c'est à lui de même, au pif. OK, d'après toi... Au pif, c'est bon. Oui. Mais c'est quelque chose faux. Oh, vrai! Ah oui, c'est... Un chien millionnaire. Millionnaire. Un chien qui a été une fortune, un chien millionnaire. Est-ce que ça se peut? Salut. Chien millionnaire, oui, il y a ça dans la mucelle. Je pense que... Je vais m'éloigner un peu. Je ne pense pas... Monsieur Mongrain... Il y a trois pitons ici. Est-ce qu'il y a un piton? Je ne sais pas. Oui, oui, mais il y allumera pas. OK. Mais vous êtes... Moi non plus, d'ailleurs. D'abord, monsieur Mongrain... Avez-vous... Avez-vous à la maison... Avez-vous à la maison un animal domestique? Oui. Laissez-vous votre fortune? Il ne vit pas de même. Non, mais... Parce qu'à votre décès, est-ce que l'animal vivrait comme ça? Non. Non? Et ce n'est pas lui qui mordrait, moi, de dire. Non. Alors, vous ne le savez pas encore. Aïe, aïe, aïe. Dany Turcotte. Moi, je suis convaincu que c'est vrai. Je suis convaincu de ça. Les gens sont assez fous pour donner leur héritage à leurs chiens. D'ailleurs, moi, ma chienne, je fais même suivre des thérapies par le maquillage. Elle adore ça. Et puis, je suis sûr que c'est vrai. Oh! 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 L'Océanie, c'est plutôt faux, d'après eux autres. Non. Non, il y a du vrai, il y a du faux. OK, on va y aller avant l'élimination. Qui pense que c'est vrai? Ça, c'est ton vrai. Ça, c'est ton vrai. Mais là, ça tient une heure, cette émission-là. Oui. Qui pense que c'est faux, maintenant? Quoi? C'est vrai. Qui pense à rien? Moi? Oui, je dis moi. C'est sûr, aux États-Unis, je dirais, ça se peut. J'aime trop les Italiens penser que c'est vrai. C'est vrai. C'est faux pour l'Italie qu'elle se refuse d'être vrai. Oui, je dis faux. OK, alors est-ce que c'est vrai ou faux qu'en Italie, il y a un chien qui vit une vie de millionnaire? La réponse est immédiatement, s'il vous plaît. C'est faux, là. Attends, c'est vrai. Non. 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 C'est la seule qui a pensé que c'était faux. C'est absolument vrai, ce chien, là. Qui mène la Dolce Vita. Dolce Vita. Non, non, non. Les grands vins, les grandes sorties pour ce chien. Mon Dieu, il y a un chien. Prochain reportage. On se transporte maintenant. Au Brésil. Bon. Excusez. Êtes-vous déjà écrit à ça une histoire de pêche? Oui. C'est faux! C'est peut-être un discours de politique en campagne électorale, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose, n'est-ce pas? On va voir si vous allez mordre au prochain hameçon parce que le reportage s'intitule « Mordre à l'hameçon ». C'est bien ça. Mordre à l'hameçon. Non. Nous sommes à Mokurite, petit village de pêcheurs dans le nord-est du Brésil. Ici, la pêche, c'est sacré. Mokurite serait sûrement le paradis des pêcheurs si ce n'était de lui, le sirigado. Au large, il y a un poisson qui s'appelle le sirigado. Les gens en raffolent, mais il est très difficile à pêcher. Ce poisson est imprévisible. Oui. Mais un heureux hasard va peut-être changer les choses. Merci à ces dames d'avoir trouvé la solution. Ce couple nous raconte ce qui est arrivé. On a pris un bain de minuit avec Patricia. Elle a pris son bikini et l'a lancé à l'eau. On a entendu un poisson sauter dessus. On s'est dit en rigolant « Demain, il faut accrocher le bikini à l'hameçon. » Eh bien, on l'a fait. On a jeté son bikini à l'eau. Et après 2-3 heures, ça a mordu. On a mis le poisson sur le bateau. C'était un sirigado. Je demandais à Patricia qu'il était gros comme ça. Moi, je connais la pêche. Les jeunes sont fous. Ce ne sont pas les bikinis qui attirent le sirigado. C'est impossible parce que ce poisson est pratiquement aveugle. Les jeunes veulent s'amuser. La pêche, c'est sérieux. Il ne faut pas oublier ça. Alors, un bikini à l'hameçon, qu'en pense cet expert ? Ceci est un appât pour le sirigado. La matière est différente, mais la couleur se ressemble. Il faudrait voir s'il flotte pareil. Le sirigado est un poisson qui se nourrit à la surface. C'est peut-être possible. Les affaires vont très bien en ce moment, car ici, nous avons désormais une nouvelle clientèle. Et ce sont les hommes. Mais attention, mesdemoiselles, car désormais, il n'y a pas que les hommes qui vous regardent. Il n'y a pas que les hommes qui se trouvent. Moi, ce que je pense, c'est que mon bikini fait membre des hommes plus que des poissons. Qui a dit que la pêche était réservée aux hommes ? J'ai hâte d'entendre la question. Est-ce que tu as du long dans tes lunettes ? Est-ce que tu as du long dans tes lunettes ? Pensez-vous qu'au Brésil, il y a des petits poissons, toi, là ? Pensez-vous qu'au Brésil, il y a des poissons qui accrochent. Je peux te brouh, ici. des déclinés. Alors, Amson, pour attraper le carigado, prêt ou faux ? On va sur votre immédiatement. Moi, je dirais vrai, mais... Moi, je dis le saut. Mais écoutez, ici. Monsieur, mon gris, c'est faux. C'est faux. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas de pêche plus de niaiseuse que ça. Voyons, donc, ça n'a pas de sens, premièrement, le poisson. Il y a un gros poisson comme ça, venir à la surface, ça n'a pas de sens. Ah non ? Non. Pourquoi les requins vont-ils à la surface ? Eh, qui a été mon vache ? J'aurais allumé immédiatement, Monsieur, mon gris. Si les gros poissons ne vont pas à la surface, pourquoi les requins vont-ils à la surface ? À cause de l'aile rond. Le spoiler. Le spoiler. Merci. Denis Turcotte. Moi, je suis certain que c'est vrai, là. On se calme. Eh, l'Asie, s'il vous plaît. Non, le problème, c'est que... Non, il n'y a pas de problème. Asie, tranquille. Ce qui m'a fait pencher pour le oui, c'est quand il a parlé de la couleur qui était pareille comme la pas. Là, vous autres, dans vos reportages, vous en mettez. C'est toi qui tournes, d'ailleurs. Il y a des prises de vue qui... Mais, dans mes temps libres, mais c'est pas là le... C'est pas ça qu'on va parler. Alors, je vois que oui. Il y a différentes couleurs. Non, non, mais là, il y a en mettre pour le reportage, mais la couleur de la pas ressemblait étrangement à la petite bobette de la madame. D'ailleurs, au Lac-Saint-Jean, il n'y a pas ce genre de personnes... La Wana-Nex, oui. Francine, je viens de comprendre pourquoi c'est vrai. Au Brésil, les filles ne portent que des bikinis avec des petites cordes dans les fesses. Ils les font manger leur rêve. Exactement. Voilà. On est sûr que c'est pour ça. On essaie. Le string nécessaire. Voilà. François, mon racisme. L'Europe pense que c'est pour ça. L'Europe est dans le champ depuis une demi-heure. Mais de toute façon, ce n'est pas le St-Rigado qui court les bikinis, c'est le Michel Barret. Premièrement. C'est un beau poisson. Oui. Ah oui. Non, j'ai dit faux parce que... Ça me tentait. Mais l'Europe, vous pensez à penser que c'est... C'est drôle parce que tantôt tu me dis quand c'est tellement ridicule il faut que tu vas de vrai. Mais c'est pour te mêler pour que je gagne. Tu m'as mêlé. Tu m'as mêlé. Non, mais je trouve ça bon ce que Denis François J'ai changé, là. Tu penses pas qu'à cause de la texture ça a bien de la couleur. Parce que tu veux... Il n'y avait juste des maillots pas forestants alors. Il faut que tu vas de vrai parce que ça se trouve pas de bon. Il n'y avait pas de maillot blanc, il n'y avait pas de noir. Juste pas forestant. C'est genre des réponses scientifiques très touchées. On va voir la vraie réponse après la pause. Réduire la friction. Voilà l'idée à l'origine de Mach 3. Moins de friction veut dire moins d'irritation. Ces lames confort DLC pot filé permettent de réduire la friction. Car au Mach 3 il y a beaucoup moins d'irritation. Mach 3 univers Chevrolet rénonce présentement et il faut vider la cour. Postez de notre taux de 0,9% sur tous les modèles 2000 et partez dès maintenant au volant de votre nouveau véhicule. Univers va encore changer changer de décor. Changez pour univers Chevrolet boulevard Royal sur une gaffe. C'est parti je me lance dans le numérique. Le travail il n'y a pas juste ça dans la vie c'est l'heure du lunch et vous méritez tous quelque chose de prêt de chez Savoy. C'est impossible Bruno pas ici. Maintenant regardez bien midi optez pour les nouveaux sandwich sélects de Savoy avec leur sauce exclusive. Essayez le steak et fromage avec la sauce sud-ouest le roast beef avec la sauce réfort ou le gratiné moutard ou miel. Préparez devant vous avec nos fins gourmets frais du jour. Lequel voulez-vous? Vive la technologie! Savoy manger frais. Voici le pneu Winter Slalom de BF Goodrich Il adhère à la glace Il mord à plein temps dans la neige Le pneu Winter Slalom de BF Goodrich Parce qu'au Québec on a des hivers de chiens Un concours en valant où le français s'associe à notre fierté régionale Soignez votre image La société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie vous invite à participer au concours Le français à la fiche Profitez-en Consultez gratuitement un linguiste La remise des prix régionaux se déroulera lors de la francophète en mars 2001 Procurez-vous votre formulaire d'inscription à la société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie ou dans les chambres de commerce de la région Le concours Le français à la fiche Une collaboration des nombreux commanditaires et de chambres télévites Suivez la mode avec Croteau Rue Barkoff Des vêtements pratiques avec du style Soyez prêts pour l'automne avec Croteau Rue Barkoff Cap de la Madeleine Une mode à découvrir Il y a des pâtes et il y a le manoir avec ses délicieuses pizzas à pâtes minces Une sélection de films pizzas préparées spécialement pour vous par notre chef à un prix irrésistible Le manoir du spaghetti Une aventure culinaire a pris populaire depuis plus de 20 ans Le ratage le plus perfectionné du monde est aussi facile que 1, 2, 3 Mach 3 Chargement facile Rintage facile et 3 lames qui vous rassent de plus en plus près en un seul passage Mach 3 de Gillette Univers Chevrolet renonce présentement et il faut viser la cour Postez de notre taux de 0,9% sur tous les modèles 2000 et partez dès maintenant au volant de votre nouveau véhicule Le univers va encore changer changer de décor changer pour Univer Chevrolet Boulevard Royale sur Winnigan Voulez-vous gagner 1000 dollars? Participez au concours questions réponses de Jet Set Chaque jour dès 18h30 Charles Lafortune vous pose une question Pour y répondre conservez le supplément TVA Star de votre magazine 7 jours du 11 septembre Avec 7 jours et Jet Set tout fini par se savoir Alors pour les gens de la maison je vous rappelle la question Est-ce que vous pensez qu'au Brésil il y a des pêcheurs qui accrochent des costumes de bain à faire leur hameçon pour attraper le poisson d'aujourd'hui C'est honteux vous pensez à penser que c'est honteux Je rappelle le pointage actuellement Guy Montgrin et François Nurel freinent de la patte mais comme ils n'ont pas voté il y en a un qui a voté faux et l'autre vrai c'est ce vote-là qui va déterminer qui sera poche bon qu'il a dit Alors je vous repose la question est-ce que c'est vrai qu'au Brésil il y a des pêcheurs qui accosent des costumes de bain après leur hameçon pour poigner des poissons la réponse immédiatement on s'en va voir je vais pas le savoir je porte pas de bikini Francine l'an passé lorsque tu as participé à la même émission quel était le résultat c'est le meilleur qu'est-ce qui se passe parle-nous-en je sais pas mais moi je porte juste je porte pas de bikini c'est pour ça que je le fais pas et puis je vais m'en aller chez nous le champion parmi les champions c'est Francine on regarde mais c'est Francine on va passer tout il a pas équipé tout un retour tout un retour c'est quoi la à ton avis la raison de ton succès c'est quoi c'est ce qu'on appelle le hasard le hasard merci au hasard mais moi j'aimerais vous dire quand même si c'est faux au Saint-Mélie-Lac-Saint-Jean c'est presque vrai Danny tu vas confirmer moi j'ai déjà passé avec des bobettes ben tu vois lorsque les filles se promènent sur la plage à Saint-Géthéon ils sont tellement belles avec des costumes de bains que les poissons sautent à la place j'en étais tellement moi je peux pas dire que c'est vrai ça alors là on peut pas ben on peut-tu voter non mais on va pecher on va pecher on va voir si ça se peut parce que vous avez chacun un petit bout de costume de bain accroché alors le problème c'est pas un poisson même là c'est quoi ça marche plus alors pour les gens de la maison je me vais dire c'est un costume de bain de gars c'est un costume de gars ça marche pas les poissons et des rots ça marche pas regardez bien l'expert regardez bien on entre le jour de main moi j'ai un poisson alors pour les gens de la maison n'oubliez pas que la vérité ce n'est pas ce que vous croyez mais ce qu'on tente de vous faire croire n'est-ce pas j'en ai un bravo merci à la prochaine Simon Durivage anime l'émission d'affaires publiques dans la peau à 21h ce soir dans la peau de parents dont l'enfant est mort noyé dans son soluté dans un moment rendez-vous place Melrose Sous-titres par Jérémy Diaz